Jean-François Fort, bonjour, sixième épisode de cette vidéo de crise ou de confinement, on ne sait pas exactement comment l'appeler, question traditionnelle, comment ça va pour les équipes et où en est le marché de l'or ? Alors dans ce contexte de crise du grand confinement, puisque maintenant cette crise a un nom, c'est le grand confinement, les équipes de Coffre, de Vera Cash et de Vera One vont bien et là maintenant on est en train de s'organiser à la fois de manière opérationnelle et intellectuellement pour être de nouveau disponible dans les bureaux à partir du 11 mai. Donc voilà, c'est le grand enjeu, c'est comment on s'organise. En fait tout simplement on va appliquer les plans que nous on appliquait déjà avant le confinement, tout simplement un roulement entre deux équipes qui alternent et avec une journée où il n'y a absolument personne dans les bureaux qui serait donc le mercredi. Mais voilà, ça ne va rien changer pour les clients puisqu'on est tous de manière mobilisés à 100% en permanence. Alors un petit rappel, le 11 mai c'est quand même encore un petit peu longtemps, il ne faut pas croire qu'on est sorti tout de suite. Oui, le 11 mai à l'échelle du fameux grand confinement, c'est un peu comme si c'était dans deux ans en fait. Voilà. Le marché de l'or, on a encore vu des records sur le cours de l'or, 1600 euros, 1700 dollars. Qu'est-ce qu'il se passe sur l'or en ce moment ? Quelles sont les raisons de ces records ? Eh bien là, on est donc dans la fameuse deuxième étape. Et la deuxième étape dans laquelle on rentre vraiment dans le dur, c'est que maintenant on est en train vraiment de tutoyer les problématiques d'approvisionnement d'offres. Alors problématiques d'offres, essentiellement à deux niveaux. Donc certaines mines qui ne sont toujours pas réouvertes ou très hauts ralentis. Et puis quand même autre chose qu'on apprend un petit peu moins, mais qui est pourtant une réalité, c'est que pour avoir de l'or à fondre, donc il faut effectivement qu'il y ait une partie qui vienne des mines, mais c'est qu'une moitié, et l'autre moitié c'est le recyclage. Alors là aujourd'hui, pour avoir quelque chose à recycler, il faut qu'il y ait une industrie derrière qui amène cette matière à recycler. Alors quand je dis industrie, je prends un exemple, industrie horlogère, on fabrique des montres. Sur une montre en or, vous avez 95% de déchets, on va dire. Et ces déchets, évidemment, ils ne partent pas à la poubelle et ils reviennent dans une fonderie. Donc en ce moment, on va dire qu'en Suisse, des montres, on en fabrique peut-être un petit peu moins. Eh bien ça, c'est ça de moins à envoyer aux fonderies à recycler. Alors c'est peut-être caricatural. Aujourd'hui, l'industrie autour de l'or, ce n'est pas nécessairement que les montres suisses, mais c'est pour montrer que derrière, il y a une vraie économie. Les bijoux, c'est pareil. Si vous ne pouvez pas aller dans une boutique de rachadors amener vos bijoux, eh bien évidemment, ces bijoux, ils ne repartent pas à la fonderie. Et d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de revendre vos bijoux ? Peut-être que vous avez envie d'attendre demain que l'or vaille plus cher. Donc on est dans cette problématique d'offre. Et c'est la raison pour laquelle certains acteurs en France ont eu des problèmes sur les Napoléons, parce que personne ne voulait leur en vendre. Et donc, ils étaient obligés d'arrêter eux-mêmes d'en proposer puisqu'ils n'avaient pas en sourcing ce genre de pièces. Pareil en Belgique. Moi, j'ai des confrères et amis belges. Aujourd'hui, les primes, par exemple, de certaines pièces sont très élevées parce qu'ils ne sont pas capables de faire venir des clients pour leur en vendre. Donc on en est dans ce contexte. Bon, moi, sur la partie mine, ça me va bien parce que je suis un militant sur le fait d'arrêter d'extraire de l'or des mines. Moi, je serais pour les fermer et qu'on soit uniquement sur une logique de recyclage. Mais là, clairement, aujourd'hui, même le recyclage est une problématique pour l'offre. Donc voilà, c'est ça aussi qui dope le cours de l'or avec évidemment une demande d'or d'épargne, d'or de thésaurisation qui, elle, est en forte croissance. Et il me tarde de voir notamment les chiffres des ETF américains pour voir comment ils se sont comportés par rapport à la pandémie qui est en train de les toucher très fortement. Alors, nos amis américains ont eu un événement incroyable la semaine dernière avec le pétrole qui est passé en prix négatif. Et là, c'est intéressant parce que ça démontre une nouvelle fois qu'il y a du tangible derrière les ETF, derrière les contrats futurs. Oui, derrière ces futurs, il y a une échéance. Et derrière cette échéance, si vous n'avez pas payé, vous êtes livré. Et donc là, le trader qui est au cinquantième étage d'une tour de New York, je pense qu'il n'attendait pas à ce qu'il y ait un pétrolier qui arrive au niveau de Manhattan et qui dit « Je fais comment pour vous envoyer le pétrole dans votre piscine au cinquantième étage ? » Et c'est pour ça qu'ils étaient prêts à payer 30 dollars le baril de pétrole pour que ce genre d'événement ne se produise pas. Alors, ça a l'air d'être une boutade, mais non, ce n'est pas une boutade. Il y a un trader de la BNP qui, lui, s'est retrouvé avec 200 vaches au rez-de-chaussée de l'immeuble parce qu'il avait oublié de dénouer un ordre futur sur des vaches. Donc, on en est dans ce monde où des choses complètement irrationnelles peuvent se produire, mais elles ne sont pas totalement irrationnelles. Elles sont basées sur un réel et un tangible. Et là, on nous le rappelle bien. Et donc, je pense que c'est une bonne leçon, mais qui peut se reproduire, d'ailleurs, sur les échéances du mois de juin. Et aujourd'hui, le WTI, donc le pétrole américain, est en ce moment à 14 dollars le baril, alors qu'il a un peu plus de 20 sur le pétrole de la mer du Nord, le Brent. Donc, on voit qu'il a un décalage. C'est sur le coup pas le même pétrole. C'est pas la même manière de le gérer. Et donc, on sera certainement peut-être en territoire négatif aussi sur les échéances de juin. C'est finalement une nouvelle démonstration qu'on est revenu à l'essentiel. Et donc, comme il n'y a plus de consommation de pétrole aussi, on se retrouve avec des stocks et des cuves qui sont remplies à ras-bord et on ne sait plus quoi en faire. Et sur le coup, il n'y a plus de cuve. C'est ça. Donc, ça, c'est aussi l'aspect à l'angile. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un voudrait louer un pétrolier pour en fait être payé, puisque c'est le cas, être payé pour stocker du pétrole. Mais non, justement, c'est pour ça que c'est un territoire négatif. C'est que le pétrolier en question, disponible, il n'existe plus. Il n'est pas là. Et donc, on est dans cette crise de stockage. Mais c'est bien pour des gens comme Ocoff.com parce qu'on redécouvre quelles sont les valeurs du stockage et qu'à un moment donné, payer pour être stocké, pour stocker quelque chose, eh bien, ça a une valeur. C'est pas nécessairement quelque chose de gratuit. Oui. Garder quelque chose, ça a une valeur. Ça a une valeur. Et on pourrait parler d'ailleurs de la monnaie sur ce sujet parce qu'aujourd'hui, est-ce que nos banquiers gardent notre monnaie ? Non, en fait, ils la gardent pas puisque ce n'est plus notre monnaie. À partir du moment, on leur a remis entre leurs mains. Donc, peut-être qu'on serait dans un monde qui serait un peu plus sain si les banquiers en revenaient leur métier d'avant le XVIe siècle où ils gardaient vraiment la monnaie de leurs clients. Ils n'y touchent pas. Et par contre, on paye, nous, de la garde. pour qu'ils le fassent correctement et que, justement, ils jouent pas avec et fassent n'importe quoi. Alors, ce serait peut-être un monde un peu moins rigolo parce qu'on vivrait peut-être moins à crédit, moins dans le futur qu'aujourd'hui. Alors, notre présent et notre futur, ça va être une dette énorme. On voit bien que les États dits développés sont en train d'ouvrir les vannes. La planche à billets, comme on dit, tournent à plein régime. Est-ce que c'est grave ? On vit dans un monde où, depuis 30 ans, tous les politiques nous expliquent que la dette, ça va nous faire mourir dans d'affreuses souffrances. La règle des 3 %, ça avait l'air d'être la limite jamais intouchable, en tout cas. Et aujourd'hui, on se rend compte que la dette n'a plus l'air de poser de problèmes. Pour des pays comme les nôtres, si on accepte dans quelques temps d'avoir de l'inflation, voire une forte inflation, la dette, pour l'Europe, pour les États-Unis, entre guillemets, c'est pas un problème puisque, en fait, la monnaie mondiale, c'est nous qui la créons. Donc, à partir du moment où on crée les règles, c'est pas un souci. C'est-à-dire que les Américains, que ce soit le pays le plus endetté du monde, n'est pas un problème puisque c'est eux qui font la monnaie du monde. Par contre, c'est un problème pour ceux qui utilisent cette monnaie, qui, entre guillemets, sont clients de cette monnaie. Et là, c'est tous les autres pays. Et c'est là, aujourd'hui, que se crée un gap et qui est donc peut-être le ferment de futures tensions importantes, c'est que quand vous avez un pays qui est en défaut, là, par exemple, l'Argentine est en défaut depuis vendredi dernier. Un pays en défaut, c'est un pays qui, localement, va être peut-être à l'arrêt, les choses ne fonctionnent plus normalement. C'est peut-être un pays qui était peut-être producteur de quelque chose pour un autre pays. Alors, sur le coup, peut-être un pays européen ou même les États-Unis. S'il ne le produit plus, ça veut dire qu'il y a toute une chaîne de valeur qui est peut-être à l'arrêt à ce moment-là. Et donc, on se rend compte que ce monde qui, à la base, était devenu un petit peu plat, où finalement, tout était interconnecté, on avait quand même besoin de tout le monde, y compris de ces pays qu'on dit émergents, qui sont d'ailleurs aujourd'hui un quart de la dette mondiale et entre les mains de ces pays émergents. Mais c'est chez eux des dettes qui leur coûtent très cher. C'est des dettes qui coûtent aussi des vies. C'est les dettes qui créent aussi la pauvreté d'une partie de ce monde. Donc voilà, ça, peut-être que les Américains, les Européens, on ne le voit pas trop. Mais cette dette, pour nous, qu'elle soit multipliée par deux ou trois, on le perd un petit peu plus tard par de l'inflation. Mais à l'instant où on se parle, c'est surtout les pays émergents qui en sont complètement ceux qui se prennent en pleine face. C'est d'ailleurs pour ça que certains pays émergents, la Turquie notamment, alors la Pologne n'est plus un pays émergent, avait renforcé leur stock d'or pour essayer d'être moins dépendant au dollar. Oui, alors ça, c'est vraiment des stratégies monétaires. Dans le cas de la Turquie, ils étaient un peu obligés de s'affranchir du dollar parce qu'ils avaient besoin d'acheter du pétrole aux Iraniens et ils ne savaient pas le payer autrement qu'avec de l'or, puisque toute monnaie, dollar ou euro, de toute façon, c'est pareil, c'est la même monnaie en fait, l'or était interdite. Donc voilà, ils avaient recréé l'usage de l'or pour payer leur pétrole. Alors il y a une autre dette, c'est la dette privée. Les États en parlent beaucoup moins parce qu'en fait, ça ne les concerne pas directement, c'est assez bizarre, mais pour eux, la dette privée, c'est les banques qui gèrent. Donc la dette privée, c'est le crédit du particulier, le crédit étudiant ou le crédit d'entreprise. Et là, cette dette privée, elle va être en défaillance, notamment aux États-Unis, certainement. Quand vous avez des inscriptions au chômage aux États-Unis qui sont multipliées par 10 en une semaine, évidemment que les étudiants qui ont 100 000 dollars de crédit étudiant en moyenne ne vont pas réussir à payer. Alors le souci, effectivement, ça c'est le deuxième souci. On a parlé des pays émergents, mais on va parler aussi des populations fragiles ou fragilisées, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc clairement, un étudiant américain, aujourd'hui, déjà, il n'est pas certain d'avoir un boulot après-demain. Or, c'était pour lui la seule solution de rembourser son crédit étudiant. Donc ça va être une personne qui va être, par nécessité et mécaniquement, en défaut. Et donc là, en fait, sur ce modèle, moi, je dirais qu'on va même beaucoup plus loin que notre raisonnement autour de la dette, mais c'est notre modèle monétaire. Aujourd'hui, on est sur un modèle monétaire qui, effectivement, ne fonctionne que par la création de dettes, par l'usage du crédit. En fait, je le rappelle, en fait, le fonctionnement, c'est quand même important de s'en souvenir. Aujourd'hui, la monnaie, elle est créée parce qu'on a une banque qui, lorsqu'on fait un dépôt, imaginons, je dépose 10, cette banque va être capable de créer 100 parce qu'elle a des fonds propres aussi. Donc voilà. Donc 10 plus ses fonds propres, elle est capable de créer de la monnaie. Donc en fait, là, on est sur le dépôt qui crée le crédit parce que quand elle crée de la monnaie, en fait, elle crée du crédit pour un autre. C'est-à-dire qu'une banque, c'est ça qui est fabuleux, on va chez elle pour lui demander, je ne sais pas, 10 000 euros pour acheter une voiture. À ce moment-là, elle crée ex nihilo 10 000 euros qui sont versés sous forme de ce crédit qu'on va rembourser ultérieurement. Chaque fois qu'on le rembourse, d'ailleurs, à ce moment-là, la monnaie est détruite. Donc dans ce sens, c'est le crédit qui va créer le dépôt. C'est-à-dire qu'on a un crédit, mais il crée le dépôt puisque ce dépôt, ensuite, c'est les fameux 10 000 euros qu'on reçoit qui vont permettre d'acheter la voiture. Donc on est sur ce système, en fait, aujourd'hui, c'est notre système monétaire où cette création, cette destruction de crédit crée l'usage de la monnaie. Mais en fait, c'est un usage dont on voit les limites aujourd'hui. Parce que déjà, le crédit, ce n'est peut-être pas quelque chose d'ultra-vertueux. À une époque, notamment au Moyen-Âge, c'était même interdit, passible de peine de mort. Il n'y avait que certaines populations qui avaient le droit d'être banquiers pour proposer des crédits aux gens avec usure, etc. Aujourd'hui, c'est une évidence. À d'autres époques, c'était interdit, passible de peine de mort. Et même aujourd'hui encore, dans certains modèles de finances, le crédit avec usure est aussi interdit. Donc on voit, ça appauvrit les gens. Parce que finalement, cette circulation de monnaie n'est pas efficace. Il y a de la perte de valeur. Et ça nous pousse aussi dans une croissance, une croissance artificielle. Et donc, dans le monde dans lequel on se trouve aujourd'hui, je pense que les choses commencent un petit peu à être comprises. Mais un système où, par notre modèle monétaire basé sur la dette, on est obligé d'être dans une croissance infinie pour entretenir en permanence ce fonctionnement de monnaie. Parce que s'il n'y a plus de crédit, il n'y a plus de monnaie. S'il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus de circulation monétaire, plus de circulation monétaire. Tout le monde reste chez soi. On plante des poireaux dans son jardin. On ne peut pas parler avec son voisin parce qu'on n'a pas de monnaie pour échanger les choses à lui. Et le monde est revenu au Moyen-Âge. Vous êtes en train de nous décrire le confinement, là ? Mais là, c'est le... Voilà ! Donc c'est ça, ce qui est en train de se passer ? Ce qui est en train de se passer, c'est ça. On est en train de découvrir un monde où il n'y a plus d'échanges, de circulation de toute nature. Et donc, notamment, aussi monétaire. Donc c'est peut-être l'occasion de prendre du recul, de réobserver un petit peu comment on fonctionne, et de se dire que ce modèle dans lequel on est depuis, on va dire, 70 ans, voire même peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup plus, puisque le modèle étalement or du XIXe siècle était un modèle différent. Il y en a eu des modèles avant avec des monnaies locales, etc., qui existaient. Donc on est dans un modèle qui est assez récent. Mais comme on est dedans depuis plus d'une génération humaine, on a l'impression que ça a toujours existé. Non, non. C'est comme si surtout on était dans une forme de prison et qu'on n'avait pas relevé la tête pour voir ce qu'il y avait derrière de l'autre côté des barreaux et qu'on ne s'était pas aperçu qu'il y avait de l'herbe verte, en fait. Et le problème, il est un petit peu là. Et je pense que ce grand confinement va peut-être aussi nous aider à prendre du recul. Et on le voit aujourd'hui sur l'émergence de certains nouveaux usages. Alors peut-être qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies, notamment ceux qui attendaient le grand soir, etc., ils ne se produisent pas. Donc ce ne sont pas nécessairement des actifs, en fait, totalement anti-crise, comme certains pouvaient l'imaginer. Ce n'est pas non plus des actifs qui vont rendre les gens millionnaires comme d'autres pouvaient l'imaginer. Mais en tout cas, les fondamentaux des crypto-monnaies, des crypto-actifs, dans lesquels nous aussi, d'ailleurs, on s'inscrit chez Okov, Vera Cash et notamment Vera One, on est en train de réinventer un système où ça ne serait plus basé nécessairement sur le modèle de confiance qu'on peut avoir aujourd'hui sur notre modèle monétaire, sur notre modèle bancaire, mais qui est en fait un modèle de confiance que je dirais qui est foireux, parce qu'en fait, la confiance aujourd'hui, pour qu'elle fonctionne, il faut déjà qu'on ait confiance dans nos États. Donc là, on fait un petit sondage, avez-vous confiance dans votre État ? Avec en ce moment des États qui n'ont pas su gérer des masques, qui n'ont pas su gérer des respirateurs, je pense qu'on doit être proche de 10%. Donc confiance des États, ça veut dire s'assurer que ce sont des gens qui sont capables de nous protéger de risques systémiques. Confiance dans les banques, donc s'assurer que ces banques ne feraient pas faillite, que ces mêmes banques aient confiance dans leurs clients pour que ces mêmes clients ne fassent pas défauts, et qu'in fine, on ait confiance dans la bonne fin des opérations, donc voulant dire au passage qu'on ait fait toutes les vérifications de l'identité du client, de la bonne fin de l'opération, de l'origine des fonds, etc. Bon, tout ça, c'est complexe. C'est là où on s'est cher, c'est nul. Alors, c'est complexe, mais c'est la définition même de la monnaie. En tout cas, de la monnaie comme on la voit traditionnellement dans nos économies modernes. Aujourd'hui. C'est monnaie égale confiance. Égale confiance. Mais dans un système... S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de monnaie. Il n'y a pas de monnaie, mais cette confiance, elle peut être créée d'autres manières. Aujourd'hui, cette confiance est en fait une confiance basée sur de la vérification. En fait, c'est de la confiance qui est basée, in fine, sur de la non-confiance. C'est-à-dire, pour avoir cette confiance, je me mets dans une posture de faire toutes les vérifications nécessaires, puisque de base, je n'ai pas confiance. Donc en fait, aujourd'hui, ce n'est même pas une monnaie de confiance qu'on utilise. C'est plutôt des monnaies et des systèmes monétaires de non-confiance. Et où en permanence, on est à lutter sur cette non-confiance pour arriver à recréer un semblant de confiance, qui d'ailleurs ne marche pas. C'est la raison pour laquelle les cryptos émergent, parce qu'elles ont un modèle mathématique qui est quand même encore, dix ans après, toujours plutôt robuste et éprouvé, qui fait que globalement, la confiance, elle est plutôt solide, parce qu'elle n'est plus entre les mains d'humains et entre les mains d'algorithmes assez robustes et qui, justement, eux, permettent d'assumer cette confiance vite, efficacement et quasiment pour des coûts gratuits. Et c'est pour ça que nous, par exemple, sur des modèles comme Veracash ou même surtout Verawan, ça nous semblait vraiment primordial de s'inscrire dans cette logique, parce que si on veut réinventer le modèle monétaire de demain, ce n'est pas en s'achetant une petite machine d'imprimerie pour faire des billets qu'on va le réinventer. Le modèle monétaire de demain, on va l'inventer avec ce genre de technologie, avec des sous-jacents qui, sur le coup, seront peut-être aussi un peu plus solides que ceux que l'on connaît aujourd'hui. Alors, vous savez bien que les économistes traditionnels reprochent aux monnaies privées de n'avoir jamais fonctionné. Et donc là, ce que vous venez de décrire, c'est clairement une monnaie privée, puisqu'elle n'est plus établie sur la confiance d'État. Mais, en fait, les monnaies privées n'ont jamais fonctionné. Alors bon, bon, donc ça, déjà, c'est faux. Les cathédrales, par exemple, c'est plutôt de la monnaie privée qui a permis qu'elles existent. Avoir un projet sur 100 ans créé à partir de monnaies privées, qui sont donc des monnaies entre guillemets de zones locales, des monnaies d'une ville donnée. Alors OK, c'est des monnaies qui viennent des bourgeois de la ville, c'est des monnaies qui viennent du clergé de la ville, etc. Mais c'est des projets locaux étalés sur 100 ans. Il n'y a pas de notion de crédit. Ça fonctionnait plutôt bien. Mais après, on était sur des systèmes d'une circulation monétaire qui était différente, peut-être d'une forme de monnaie qui était peut-être un petit peu plus fléchée. Ce n'est pas comme ça qu'il appelait. Mais c'est aujourd'hui, quand on veut recréer des monnaies complémentaires ou des monnaies locales, et même sur le coup, je prends le cas de Veracash, on rentre complètement là-dedans, on est ce genre de modèle. Quand on impose, par exemple, à nos clients ce qu'on appelle l'oxydation, qui est en fait les frais de garde ou les frais de demeurage, pourquoi on a mis en place ? Parce qu'on souhaite que ces gens utilisent le Veracash, le faire circuler. Et ceux qui ne le font pas circuler, qui ont décidé que c'était la thésaurisation, c'est eux qui sont ponctionnés. Et donc, en fait, la richesse se crée, la richesse se crée non pas par la quantité de richesse que vous avez accumulée, mais par la quantité de richesse que vous faites circuler. On n'a jamais dit que ça devait être lié à du crédit ou à de la dette. La richesse, ou éventuellement même la croissance, et qui peut sur le coup être une croissance verte, elle ne vient que de la rapidité de la circulation de la monnaie. Ça, on ne l'a pas inventé avec la monnaie d'État. On l'a inventé avec la monnaie privée. Au début, c'était des coquillages, c'était du sel. Au Moyen-Âge, c'était des monnaies locales. Et demain, ce sera des crypto-monnaies que moi j'appelle des monnaies open source, parce qu'en fait, elles ne sont pas entre les mains d'État, elles ne sont pas entre les mains de banques, elles ne sont pas non plus entre les mains d'organismes centralisés. Elles sont entre les mains de tous les utilisateurs. Et il n'y en a pas un qui est capable de prendre le leadership sur cette monnaie pour dire « En fait, c'est moi qui l'ai inventé, qui l'ai fait. » Non, on est sur quelque chose qui correspond peut-être à ce qu'on a envie de mettre en place aujourd'hui, et on en a bien besoin, c'est de l'intelligence collective. Eh bien, cette intelligence collective, il faut la retrouver aussi au niveau de la monnaie. Et c'est maintenant que c'est en train de se créer. Il faut que tout le monde, un petit peu, peut-être un peu de manière un peu libertaire, aille dans cette logique. parce que le monde d'après ne peut pas de toute manière être comme celui qu'on a vécu avant. Pour ceux qui veulent bien comprendre ce principe de la crypto-monnaie, on les renvoie au livre blanc du Bitcoin, qu'on peut trouver sur Internet sans aucun problème. Vous faites « livre blanc Bitcoin » et vous allez avoir tous les fondamentaux de la crypto-monnaie qui n'étaient absolument pas là pour faire du black, pour parler vulgarement, parce que c'est souvent ce qu'on reproche, c'est faire extraire ou soustraire de l'argent ou des sommes aux autorités. Mais pas du tout, c'était pas du tout le principe. Et on vous rappelle que le Bitcoin a été créé en 2008, pendant ou juste après les subprèves. Exactement, c'était un modèle vertueux qui justement voulait s'affranchir de ce modèle monétaire de non-confiance pour bâtir un modèle uniquement basé sur la confiance entre personnes, on va dire, de bonne compagnie. Qui ne se connaissaient pas. Qui ne se connaissaient pas. Et donc un modèle informatique qui, lui, était là pour assurer les règles du jeu de manière logique et pérenne. Et je pense que c'est aujourd'hui dans ce sens que tout le monde doit aller. En tout cas, nous, c'est les projets qui nous animent spécifiquement sur VeraCache et VeraOne. Alors, c'est un débat qui peut exister, qui existe d'ailleurs, mais qui n'existe pas du tout dans les populations jeunes, par rapport à nous, c'est-à-dire les trentenaires. Les trentenaires que vous trouvez en ce moment, qui arrivent sur VeraOne, eux, ne se posent absolument pas ce genre de questions. Ils sont complètement pour le modèle que vous proposez. Ah ben voilà. Eux, ils ne se posent pas la question puisqu'ils sont dans l'action. Et aujourd'hui, eux, l'action, c'est de se dire, je n'ai plus confiance dans ce modèle qui, au final, déjà, n'est pas capable de s'assurer que je sois en bonne santé. Parce que si ce modèle avait été bien pensé, eh bien je pourrais aujourd'hui encore aller dans un restaurant, aller dans un bar parce que les choses auraient été en amont, modélisées, anticipées, planifiées. Donc, alors peut-être là, sur le coup, peut-être un peu plus d'État, mais du bon État, au sens positif du terme. Un État qui s'est planifié sur 5 ou 10 ans, pas un État où les choses ne se font qu'à l'échelle d'un mandat de président. Donc ça, c'est des choses qu'on a inconnues dans le passé. Donc aujourd'hui, les jeunes, de manière consciente ou inconsciente, en sont là. Ils se disent, bon, ben voilà, l'État, je n'ai pas l'impression qu'il soit vraiment présent. C'est un peu comme ce père ou cette mère qui, à mon avis, sera un petit peu défaillant. Ce n'est pas qu'on ne l'aime pas, mais on va faire autrement. Eh bien aujourd'hui, les jeunes en sont dans cette posture. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas l'État. Ils roulent sur les autoroutes de l'État. C'est juste qu'ils en connaissent les limites. Eh bien, OK. Sur le plan monétaire, ils ne sont pas très, très bons. Eh bien nous, on va se réinventer des modèles qui fonctionnent. C'est la raison pour laquelle on voit en ce moment des... Enfin, on voit tout le temps, nous, en faisant le KYC, enfin donc notre système pour connaître nos clients côté VeraOne, c'est non-stop des cartes d'identité de gens qui sont nés en 92, 94, même des fois certains qui sont nés en 2000. Et on sait qu'ils viennent sur VeraOne. Ce n'est pas pour faire x5 en 6 mois comme on a pu le voir. Oui, ce n'est pas pour s'enrichir facilement. Non. Ben non, non. Et là, sur le coup, ils sont câblés comme nos clients chez Ocoff, qui achètent de l'or, non pas pour devenir plus riche, mais pour éviter d'être plus pauvre. Et donc, ces jeunes, cette jeune génération vient sur l'or parce que donc elle, elle est rompue aux cryptos actifs. Et on voit que sur le coup, Bitcoin, Ether, bon, ça fonctionne bien, mais ce n'est pas non plus ce modèle qui allait révolutionner, qu'ils attendaient. Et finalement, peut-être que l'Outsider qui était l'or, qui a su se réinventer, s'ultra-digitaliser, eh bien, il est au rendez-vous. Et sur le coup, il engage des valeurs qui sont quand même intrinsèques parce que vous interrogez un jeune, aujourd'hui même de 18 ans sur l'or, même s'il n'a jamais vu une pièce de sa vie, il est capable de répondre sur une appétence vis-à-vis de l'or et une reconnaissance de l'or en tant qu'actif de précaution ou de sécurité comme une personne de 90 ans. Donc aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu enfoui, mais en tout cas qui est bien présent. Et ça, on le retrouve justement dans cette appétence pour notre stablecoin, si on veut l'appeler comme ça, ou en tout cas notre or physique qui a su se tokeniser et qu'on retrouve d'ailleurs sur verawan.io. Très bien, merci beaucoup. On en a terminé et on se retrouve donc la semaine prochaine. On sera au mois de mai et on verra encore plus vite arriver le 11 mai. portez-vous bien. On se souhaite le meilleur et on se retrouve en bonne santé la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada